Alors, on est vers la fin du déjeuner, what else, vous vous souvenez, c'est la délicatesse de Nayonet d'avoir pris son service, merci à toi, on va le savourer avec vous, je vais poser le trépied parce que je vais filmer avec l'autre téléphone le matos généreusement offert par l'institut que vous connaissez du pandarou breton, qui est très généreux, si je ne fais pas l'idiot, je devrais pouvoir nous filmer en face, donc là il n'y a personne, on est peinard, je retourne à 180 degrés et normalement, voilà, on devrait être, bon là je n'ai pas armé le pied, parce que je n'ai pas à me battre à… C'est bien on décalé comme ça, qu'il est penché, je trouve que ça rend bien. Ouais, ouais, et puis il faut dire qu'on n'est pas sur une surface plane, on est sur un côté un peu incliné du plateau. Tu peux quand même jouer sur la mobilité du… Il est bien, j'en dirai pas plus. On est penché. Voilà, donc là on peut faire le délicat ou jouer à la dînette, oh merde, bonjour, alors que je fais l'idiot, elle est bien bonne, mais non c'est super agréable. C'est bien ? Ah merci, ah ouais c'est apprécié. J'ai pris des cafés de haute qualité, n'est-ce pas ? Qui a poussé dans nos champs français. Monsieur est du goût, tiens j'en ai la voie troublée. Dans les grandes torréfactions de café de France. Parce qu'eux aussi, ils ont du bien à moudre. Je vais utiliser la profession monsieur. Oh là, j'ai une blessure sur moi. Alors je vais utiliser le téléphone là pour filmer ce avec moi je vous filme. comme ça je pourrais vous présenter… Voilà, je vais pouvoir vous présenter… Ça va faire bizarre de passer une vidéo à l'autre. Et vous voyez dans une vieille chaussette que j'ai lavée, qui est percée, je vous montrerai plus en détail après, mais là on est en pause digestion pour 5 ou 10 minutes encore. Et là, j'en profite pour filmer ce avec quoi vous nous voyez actuellement depuis le trépied. Avec notre tête tronquée, je précise, oui j'ai peut-être très mal cadré, parce que là je n'ai pas armé l'électronique du bras, mais au moins ça ne bouge pas. Voilà, merci monsieur Poupon, parce que grâce à ça maintenant je vais pouvoir vous faire des dix règles, des preuves d'âne surtout, des preuves d'âne de qualité. Et que dire ? Voilà, c'est le meilleur et à venir, comme j'aime le dire, d'ailleurs éventuellement tout à l'heure on pourra déjà se faire des propositions, pas forcément de la date, je pense qu'on se verra d'ici un mois. Oui. Mais le lieu et l'organisation déjà, il faut en parler je pense en officiel public. Mais je me répète, et naïonnet a raison, il le répète lui aussi, moi ça me tient également à cœur, c'est enfin pouvoir vous présenter le plateau vert. Vert, vert, vert. Ah non mais l'angoisse quoi. Enfin bon, voilà, voilà. Bon, je pense que la séquence démonstration du matos, je peux presque tourner autour. Mais je referai une petite séquence, au moment de me lever, ouais, je vais le faire dans cinq minutes. Mais voilà, vous avez déjà une idée de comment ça se présente. je réexpliquerai la chaussette qui me permet de planquer et de, voilà, de protéger quand je, quand je, voilà, je tiens l'ensemble. Ah non, c'est super vélo. Super vélo. Ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive en face. Ah oui. Vous apportez les liqueurs, bienvenue. Tu sais le mec qui s'installe dans le confort, il ratisse l'argent. Vous avez un jeu de cartes, oui, venez-vous, madame. On s'en retrouve à 50, tu sais, après. Plus gros bordel que dans une taverne. Non, mais j'ai flippé pour vous dire, là, on reprend l'enregistrement. J'ai flippé pendant la pause déjeuner, parce qu'à un moment, je me demande si j'avais pas une tique qui se promenait sur ma serviette. C'est-à-dire, j'étais pas sûr sûr que c'était un arachnide, qu'on va dire commun, et je me demande si j'ai pas vu une tique. Donc, faut vraiment se méfier. Faut vraiment se méfier. Ouais, ouais, ça me rend nerveux. Mais bon, c'est de la nature. Et voilà, je te le dis, Nayone, mais tu le sais déjà, je crois. Au pire, si tu loupes la tique qui t'a eu, tu verras une auréole rouge des jours suivants. Si tu vois une auréole rouge sur ton corps direct, c'est antibiotique pour être rincé de l'intérieur, parce que sinon, t'es foutu. Avec la boreliose, ça déconne zéro. Alors, je suis en train de toucher mon nez depuis tout à l'heure. J'ai expliqué ce qui se passe en fait un jour qu'une scène a relevé la chausse, et que je renie face à chacun des phrases. Je parle. Quand je parle, la pression de l'intérieur dans mes oreilles, elle sort. Du coup, je fais de pincer le nez pour la rétablir. D'accord. Et je pourrais avoir un ORL, mais je ne sais pas ce que tu vas faire. Soit médocs, soit chirurgie, soit psychologie, mais je ne sais pas comment. Alors moi, je te le dis, j'ai été exposé à lui parce que j'ai eu une grippe il y a quelques années, qui m'a flingué le système des sinus. Je respire de trois narines. Donc les deux normales. Et la troisième, elle est là. C'est terrible. Mais maintenant, j'ai de l'air qui passe. Alors, j'ai dû me crever le tympan. Je ne sais pas, je n'explique pas. Mais bon, ça va, ce n'est pas dramatique. Il est vrai que j'ai perdu la moitié de ma sensibilité à l'audition de ce côté-là. Mais j'ai vu un spécialiste ORL chirurgien. Je crois qu'il n'y a pas un cinquième des ORL qui ont le diplôme de chirurgien. Donc j'ai pris lui. Pourquoi ? Parce que j'étais ouvert à l'hypothèse. J'en ai discuté avec mon médecin traitant. J'étais dans l'hypothèse de me faire charcuter parce que j'avais peur. J'en avais souffert au moment de la grippe. Parce que je ne m'étais pas blessé intérieurement au niveau du crâne, si tu veux, au niveau des conduits de respiration et des sinus. Et le mec, il m'a dit, monsieur le sage, je vous dis tout de suite, votre problème est certes gênant. Ça va vous accompagner toute la vie. Mais je me refuse de vous opérer. Parce que si je dois vous ouvrir le visage et les sinus, je vais tellement vous charcuter que vous êtes malheureusement défiguré et gardez une énorme cicatrice à sa vie. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Au moins, il a été honnête, sincère et droit. Donc, je garde mon handicap entre guillemets. Ce n'est pas si dur que ça. Je ne suis pas en souffrance quotidiennement. C'est faux. C'est juste que j'ai une petite gêne d'hygiène. Il peut m'arriver de me moucher de l'oreille, en fait. C'est terrible. Mais quand je me mouche, parfois, je ne l'explique pas. Mais j'ai un problème de conduit qui s'est ouvert, qui n'aurait pas dû être ouvert. Je ne vais pas vous donner des crues, mais vous l'aurez compris. Et c'est pour ça que je fais attention. J'ai une technique assez particulière avec les coton-tiges. Il faut faire très attention. Il ne faut pas s'enfoncer le coton-tige dans l'oreille interne. Mais parfois, je suis obligé de la rincer régulièrement parce qu'elle « sointe ». Il n'y a pas que la sueur. Il y a de la quasi-morde. D'un point de vue hygiène, infection, ce n'est pas cool. Ça circule tout. Oui, donc j'ai les sinus qui peuvent s'irriter très facilement. Parfois, je vous l'ai dit, je vous le témoigne en direct, ou quand vous me demandez de mes nouvelles, quand on échange sur Discord ou autre en clavardant, je vous dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas la forme parce que je suis bouffé par ma sinusite ou un équivalent de sinus sensible. Et c'est chiant. Quand ça vous tape sur le nez, il y a des moments où j'ai l'impression d'être un taureau qui a un anneau au niveau de sa gueule. Tu sais, les tongs qu'on tire par rapport à leur garde avec un gros anneau en piercing. J'ai l'impression d'être de cela. Ça fait tellement mal que j'ai l'impression qu'on essaie de m'arracher le visage. C'est horrible, c'est épuisant. Quand ça m'arrive, généralement, ça ne m'arrive que 24 heures. C'est hyper pénible. Je ne peux quasiment plus bosser, parce que j'aurais pu me concentrer. Mais bon, ça va, je m'adapte. Ça m'arrive, on va dire, 5-6 jours à l'année. Sur 365, on va dire, j'en ai 5 pourris, 362 merveilleux. Mais il faut que je fasse attention. Il y a quelques années, j'ai eu la grippe. J'ai eu tellement de morts, si tu veux. J'ai eu tellement de pression dans les sinus. Le jour où ça s'est débloqué, que je me suis mouché, que j'ai craché, j'ai eu un appel d'air où je me suis esquinté. Les portes ont claqué et ça s'est ouvert en grand. Alors que normalement, c'est censé se refermer. Voilà, c'est un gros schéma. C'est pour faire simple. Mais le chirurgien m'avait super bien expliqué. Je te donne son nom, c'est le Docteur Pharaon. Docteur Pharaon. Il est juste en face de la porte des îles. Je connais un chirurgien en Rennes autre à Nancy. Je ne pourrais pas dire. C'est un Vietnamien. Docteur Pharaon. Docteur Pharaon. Docteur Pharaon. Et du coup, il est... Je ne le suis jamais fait opérer par lui. J'ai jamais eu un rayonné encore assez souvent. Mais il est sérieux. Si tu lui fais confiance, vas-y. Tu lui demandes conseil. Tu lui dis j'ai ça, j'ai ça. J'irai. Je voudrais qu'on a fait la prise à la décision. Bon, voilà, c'était l'instant santé. Problème de santé, de usage et de rayonné. Ouais, ouais. Ah, c'est bien. Il y a un peu moins de soleil. Oui. C'est moins chaud. J'aime bien. Interdit de pleuvoir. Interdit. Ah oui, là, il y a une brise. Non, il ne pleuvra pas. Là, tu vois, j'ai envie d'être en mode pipouse peinard. On est très bien comme ça. Oui, pipouse peinard. Qui c'est qui a lancé cette expression ? C'est pas moi ? Je ne sais même pas de qui je la tiens, pipouse peinard. Je me demande si je ne la tiens pas des humoristes de la bande à ruquiers. Les deux jeunes que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, enfin, je leur vois, j'ai la chance d'avoir leur DVD, on me l'a offert. C'est pas les Nascar Gay ? Non, je ne connais pas. Ah, je les adore. Ils n'ont fait qu'un seul spectacle qu'ils ont fait en DVD, suite à leur succès chez Ruquier, là, on ne demande qu'à en rire. Et eux, je les adorais. Je kiffais leur personnalité, leur... C'est tout à leur honneur parce que que je sache, ils venaient vraiment de la banlieue. Ils ont vraiment du talent. Et j'aime bien l'intro de leur spectacle parce que quand ils démarrent, à un moment, ils démarrent avec une chaise et... Le jour, dans l'instrument, en DVD, évidemment, il faut qu'il y ait un pépin. Et à un moment, un des deux compères qui se fait mal, il ne manipule pas mal la chaise, il se pète le genou. L'autre, évidemment, il était mort de rire. Ils ont marqué une pause d'une bonne minute parce qu'il avait vraiment mal, quoi. Et puis c'était intro du spectacle, c'est con, c'était leur entrée. Donc en la loupant le jour dans l'instrument, ça fait débile, quoi. Mais bon, au moins, ils ont marqué le coup. Non, c'est les Nescargay, je crois qu'ils s'appelaient. Et je crois qu'ils utilisent l'expression peinard t'épouse. Ils ont des expressions qui étaient très rigolotes, très imagées. Peux-tu un autre instant ? Non, merci, c'est trop, ça va faire trop de café, là, pour le coup. Ok. Mais adorable, merci, Nayone. Je t'en prie. Euh... Ce que... Oui, pardon, excusez-moi, oui, que tu remballes. Oh, ta dinette ! Oh, ça parle mal ! Oh, il se bloque de mon café ! Voilà ! Mais non, merci, c'est cool. Euh... Je vais refilmer, comme on va se préparer à partir. Je vais... Oh, le vacarde ! On va péter dans la cave. Fais gaffe de ne pas émailler ou de péter, pire. Ou débrécher, voilà. Quelqu'un veut ce sac poubelle ? Je voudrais m'en débarrasser. Non, vous voyez, nous, on est consorcieux, hein, contrairement à d'autres, là, parce qu'on a vu des cochonneries de déchets, ça se verra peut-être dans la vidéo, d'ailleurs. Ah, il est sale, il le met dans son sac, comme ça ? Moi, j'ai envie de dire, t'es propre, plutôt, parce que... Enfin bref. Mais euh... C'est moins pire que certaines saisons où j'ai des trucs volés au vent. Enfin bref. Et roulés dans l'herbe. Euh... Je sais pas ce que je vais dire. Oui, je vais filmer de plus proche la perche. La caméra avec l'autre téléphone. Et puis on va commencer à remballer, et on va remarcher. Remarchons. L'autre téléphone. Et moi, je le casse direct. Hop ! Voilà, attention... Ça fait bizarre de me dire, on est en double enregistrement. C'est revenu, dans quelques années, on aura un studio de télévision mobile. Ha ! Et on va arriver avec... C'est le camion... Ouais, c'est ça. Avec tout le bazar de... C'est beaucoup responsable, là, une caméra. Oulala ! C'est ça, on aura 10 caméras, on aura des directs satellites, tout, la totale. On rigole, mais on va peut-être y arriver. Oui, donc... Euh... Voilà, donc c'est la face avant du... Donc quand on retire la chaussette, vous voyez, la chaussette, on voit que je l'ai coupée au niveau du talon. J'ai coupé au niveau du talon une vieille chaussette. Donc ça me permet, voilà, d'avoir un truc coudé et ça... Ça contraint pas le mouvement aérien de la perche qui fait quelques rotations sur elle. Et là, j'ai le truc de commande. Donc j'ai mon joystick pour lui dire... Tu vois, gauche-droite, là, je me battais tout à l'heure pour recadrer mon image. Et vous avez, ben voilà, trois boutons principaux. Euh... Et puis il a une molette pour zoomer. Je peux zoomer x20. Je n'en ai pas encore fait spécialement en usage, mais je vais peut-être venir. Avec un indicateur quand j'allume... D'ailleurs, je suis obligé de le faire parce qu'on va s'en servir. Voilà, je reste appuyé trois secondes pour l'allumer. Et hop, vous voyez, j'ai... Ah, ça se voit peut-être pas. Mais j'ai un indicateur de batterie, de mode et de... Qu'on appelle ça d'alerte. En fonction qu'il clignote de telle couleur et telle fréquence, ça veut dire telle ou telle chose. Donc là, le trépied est déployé. On était posé comme ça à prendre en filmé. Là, je clique deux fois. Ça repasse en paysage. Comme d'hab, normal. Vous voyez dans le détail la chaussette. J'ai astucieusement dans une... C'est un dispositif, vous voyez, de contrepoids au niveau de l'aimant. Je ne sais pas si ça se voit bien, si je filme bien. J'ai bloqué une vis pour bloquer ma chaussette, qu'elle ne bouge pas. Je ne sais pas si on voit bien la vis. Mais là, il y a une vis au centre. Voilà. Et ça marche super bien. Donc, je vais remballer le trépied en dernier. Je vais d'abord remballer mon sac. Vous l'aurez compris. Je vais glisser ensuite le trépied dans le restant de fond de chaussette. Et en main, il y a juste le pipi de contrôle qui sort de la chaussette. Je cadre mal parce que je regarde ce que je suis en train de manipuler au début du trépied. Et c'est vraiment sans sas. À l'utilisation, c'est vraiment sans sas. Donc voilà, j'ai rangé mon bazar. Je vais donner un peu l'inventaire. J'ai même une sacoche. Je vais garder ce gobelet de ma chaussette. Je remue le sage et fan de chaussettes. Et bon, voilà, j'ai le miam. J'avais le bouquin dont je voulais parler avec Diane. Et regardez d'ailleurs. Après, j'ai mes effets personnels. J'ai du miam. Les preuves de secours qui sont en fond en rouge. Je te propose qu'on te mette de dos face à la caméra. On va montrer nos sacoches. Ah oui. Ah chut, mystère. Attends, ils vont voir de leurs propres yeux. Oui. Et d'ailleurs, c'est baissé. Ah, c'est baissé. Oui, mais c'est pas grave. C'est au sol. Lève-toi. Mais c'est pas grave. Je te filme là. Ah oui, ok. Alors, je monte. Sac à dos. Oui, bouge pas. Et c'est troublant. Mais avec Nayonet, il se trouve qu'on a quasiment le même modèle. On a même les similaires des modèles. Parce que regardez le mien. On ne sait pas consulter. Mais normalement, c'est la même marque et c'est le même dessin. Il y a un truc rouge et pas moi, c'est pas du jeu. C'est ça. Moi, j'ai des couleurs en plus. Mais ouais, ouais, c'est un sac vachement pratique. Sur les côtés, je dois avoir des biscuits en cas de fringales. Et je dois avoir deux sacs pliables en cas de trucs à transporter. Je peux voir, tu penses ? Oui. Non, je pensais que tu faisais le tournador, tu sais. La tatara, ta tatara. Olé. Tu sortes d'où ces acrobates ? Avec leur costume, on n'est pas petit. Ah, excellent. Bon, allez. Je vais couper la petite vidéo sur ça et je vais reprendre la perche. On va continuer notre périple. Nickel. Donc là, je vais le garder dans la sacoche. Je vais rapidement regarder si sur mon vrai téléphone à moi, pour le coup, j'ai un troisième téléphone qui est celui-là. Mais regardez-moi aussi, il est plus joli parce qu'il est couleur champagne. Ouais, personne ne m'a appelé. Ouais, ouais, il est beau ou ouais ? Ouais, il a la gueule. C'est qui le mot ? Alors, il faut que je fasse gaffe parce que quand on habite dans ma sacoche, la batterie plus le complet. C'est-à-dire qu'il est sec. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il n'y a pas de billets. Alors, je vais emballer mes serviettes. Ah, mais je vais emballer aussi la bouteille. Parce que nous, on repart avec nos déchets, contrairement à certains mal propres. Je vais garder la sacoche sur le côté avec moi parce que ça pourrait m'aider à avoir double caméra si j'ai besoin. Donc, n'oublie pas que j'ai des bananes aussi. Merde, je n'ai pas emballé la serviette. Je suis un abrutier, je n'ai pas réfléchi. Du coup, vous les voyez, les bananes, j'ai la banane, j'ai la banane. Hop là. On emballe la serviette. On emballe la serviette. On emballe la serviette. Oui, mais non, c'est délicat. C'est trop petit. Oui, non, puis même, je l'ai gardé. J'ai fait l'aménagement pour le garder sur moi. Mais je repensais à l'aisance que j'avais à tout avoir dans le sac à dos tout à l'heure. On était ressortis de la table d'orientation. J'étais très bien, avec tout dans le dos et pas de sa poche. Mais là, c'est délicat. Ah oui, tiens. Là où je rigolais tout à l'heure, parce que là, je suis hors caméra, mais ça, comme là, une banane. Et j'ai foutu, donc vous pensez, le pied rétracté de la perche là-dedans. Et ça tenait. C'est pour ça que j'étais content de libérer mes mains. Jusqu'à ce que ça penche. Oui, bah oui, mais je le bloquais avec mon épaule. Quel est donc cet objet ? C'est ça. Je serais curieux de mettre mon sac à dos sur une balance. Attention, on décolle. Je renferme le trépied. Et c'est là où je me rends compte que ça ne filme plus. Si, ça fait 18 minutes déjà. Super. Oui, oui, ça tient bien. J'en reviens pas. J'ai pas rechargé la perche. Elle est toujours en vert au niveau batterie. Elle devient jaune quand elle est à la moitié. Ah, la perche, c'est où, c'est là ? Regarde, tout est en vert. La pile est en vert. Donc, c'est bon. On va faire toute la promenade tranquille. J'aurais même pas rechargé. Alors, combien de temps on a devant nous ? Alors, attends. Déjà, tu as vu la tension du bordel pour le... Ah oui, oui. C'est juste... Non, justement. Pardon. Voilà, pour que j'ai une amorce, c'est... J'en ai mon ensuite. Bon, je te la fais. Oui. Pardon. Là, pour le coup, c'est gerbotron parce que je suis en train de me battre avec le pied et à rentrer dans la chaussette. Oui, tu disais quoi ? Je t'interromps plus. Il est 15h. Il est 15h. On a encore... Merde, il est 15h déjà ? Ah oui ? J'irais qu'il était 14h. Non, il est 15h. Merde. C'est pas grave. On aura fait une grande balade. Ouais. Bah, la boucle interne... Enfin, la boucle, elle est morte. On va faire que l'intérieur. Pardon ? On est obligé de passer par le centre ? Non. On va faire la petite boucle. Oui. On complète. On va faire la petite boucle, mais on ne fera pas la grande... Oh ! Regardez, 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 il y a un avion. Ouais. Il fait... Ouais, ouais, ouais. Attends, il est là, non, je peux zoomer. Attends, vas-y voir que j'essaie de le poursuivre. Ah, je ne vois rien. Ah bah, il est parti au-delà des nuages. Il est parti. Il est parti. Je dézoome, je dézoome. Hop là. Merde. J'ai mal mis ma lanière de sac à dos. Je suis en train de me niquer le nerf. Je suis en train de me placer le bras de l'épaule. Ah. Ouf. Ah. 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 Attends. Oui, si, ça enregistre. Parfois, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Il faut que je me familiarise avec l'interface du téléphone. Ha. Ah, vous… Mais il faut que la digestion se fasse aussi, Mian, c'était cool. Mince, je n'ai pas révisé les sujets que j'avais préparés, qu'on pourrait lire. Sinon je reprends le téléphone et je regarde le fichier texte. Ah oui, attends, on me revient en tête. La gestion de la ville de Nancy, parce que j'avais parlé des transports en commun tout à l'heure, mais depuis qu'on a le nouveau maire, M. Klein, qui est de gauche, que dire, c'est très particulier. Mon sentiment, c'est que je crois que ça va être mon seul mandat, c'est mon avis personnel. Il est possible que je me plante, mais de mon point de vue, des retours que j'ai, de ce que j'analyse, il est très maladroit en fait, notre nouveau maire. Je ne sais même pas pour où commencer, tellement qu'il y a de choses à dire. Bon, vous savez que je bosse pour une organisation au Japon, où on reçoit, une de nos missions, c'est de recevoir les touristes japonais, pour leur présenter la ville et les accompagner, pour que leur voyage se passe bien. Et comme on est un organisme officiel reconnu par l'ambassade, entre autres, normalement, il y a des échanges de vœux assez protocolaires, entre l'hôtel de ville de Nancy, chaque année, et nous, l'organisation officielle qu'on est. On n'a pas eu de vœux. Depuis qu'il y a eu Klein, il s'en fout complètement. Donc, on voit qu'ils ne sont pas habitués, ou ils se contrefoutent des organisations qui gravitent dans et autour de la ville. C'est malheureux. Qu'on pourrait appeler des entreprises tierces, dans le monde de l'entreprise. Enfin bref, c'est l'équivalent. Je fais n'importe quoi avec la perche. Excusez-moi. Ah oui, merde, c'est ma chaussette qui fait pression sur le joystick, qui est l'abruti. Je n'avais pas vu que j'étais en train de dire d'aller vers le bas. Ah, tu crois qu'il y avait un fossile sur le caillou ? Non, il n'y a pas. Bon, tant pis, c'est loupé. Ah ben, si bien on va passer à cause du planeur, c'est intéressant à finir le planeur. Bref, très maladroit au niveau de l'équipe, mais j'ai eu écho qu'il y a eu beaucoup de déboires en interne à l'hôtel de ville. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des administrés et d'avoir ces... Qu'on appelle ça les... Ceux qui sont aux côtés du maire, au conseil municipal, ce sont des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux, il y en a qui sont bien maladroits. Alors, celui qui aurait dû être en lien avec nous au niveau des affaires étrangères. Donc, à l'étranger, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai pas envie de parler taf et ça m'attriste. Et, comme tout hôtel de ville, il y a aussi les grands fonctionnaires et les employés qui sont toujours là, quel que soit le mandat en cours d'un point de vue politique, les élections qu'il y a eu. On va dire qu'il y a des résidents, si je peux les appeler ainsi, titulaires en général, à leur poste, qui sont là, mandat après mandat. Et ça s'est visiblement tellement mal passé avec la nouvelle équipe municipale qu'il y en a beaucoup qui se sont barrés à la métropole. C'est le bâtiment métropole Grand Nancy qui est pont des fusillés, je crois. Oui, c'est ça. dont j'ai eu une connaissance d'ailleurs. Ça m'a fait sourire. Enfin, je la plains, mais elle a dû s'exiler parce qu'ils n'étaient pas corrects. Je voulais t'interrompre. Quand tu parles de conseillers municipaux qui s'occupent des affaires étrangères, je comprends pas parce que c'est des affaires internes en ville qui s'occupent. Et qu'est-ce que tu entends par affaires étrangères par des conseillers municipaux ? Alors, dans les villes moyennes et grandes villes, tu as toujours des relations privilégiées avec le reste du monde. D'accord. En Nancy, j'ai jumelé à plusieurs villes dont, moi, ça m'intéresse, c'est Kanazawa au Japon. Il y a un lien Kanazawa-Japon très fort. Kanazawa-Nancy, pardon, qui est très fort. Au début, la genèse, c'était des médecins. Les médecins voulaient échanger sur leurs méthodes de travail, leurs sciences. Et à partir des échanges médicaux, tout le reste est venu se greffer. L'art, etc. Voilà, on partage plein de trucs avec les Japonais et ils nous le rendent bien. Mais il y a d'autres villes. Nancy est jumelée à une ville allemande. Elle est jumelée avec une autre ville en Asie, peut-être de Chine, je ne sais plus. Et parfois, il y a des échanges. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges entre les écoles. C'est-à-dire que les élèves passent un mois ou un an, plus rarement, d'une ville à l'autre. Nous, à Nancy, on soit... Alors, moins depuis la pandémie, malheureusement, mais ça va revenir, je l'espère. Lui, c'est un corridor. C'est un ver de terre qui s'est chéreux. Oui, un ver de terre, oui, qui s'est burk. Un lombrique. Voilà, c'est l'autre pseudo que je cherchais du nom. Donc... Euh, pseudo. Merde, j'ai du mal. Un synonyme, pardon, je vais y arriver à parler français. Donc, au niveau des affaires étrangères, tu parlais de l'école qui font des échanges culturels, qui restent un mois ou un an. Et nous, on reçoit, en général, mais pas que, on reçoit principalement côté Japon les élèves des Beaux-Arts de Kanazawa qui viennent à Nancy parce qu'ils adorent l'Art Nouveau et puis ils échangent avec les... sur place, avec les étudiants de Nancy au Beaux-Arts. Donc, ça, c'est cool. Donc, il y a besoin pour gérer tout ça, toutes ces... Et parfois, il y a le matos. Il y a déjà eu des dons de... Quand il y a eu, malheureusement, le Fukushima, euh... Donc, je rappelle, c'est le terrible incident nucléaire qu'il y a eu au Japon. Ils étaient bien contents qu'on les soutienne moralement, qu'on leur dise on est à vos côtés, si vous avez besoin, voilà, on vous aide. Et, euh... Oui, voilà, il y a eu différents dons pour... différents services rendus pour les aider à se relever et à penser leur plaie, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas intéressant non plus. Surtout que j'ai envie de vous dire, en arrière-pensée, j'ai une belle boulette de la part de Def où, à un moment, il voulait donner des couvertures pour les sans-abri. Je balance une petite pique pour le côté français. J'attends que des dames passent parce qu'on va pouvoir voir à côté, au loin, les moutons en transhumance. Regardez les moutons la Pâque Kibout. Et EDF avait envoyé des couvertures en pensant que ça allait aider à ceux qui devaient se reloger et qui étaient dans l'urgence de retrouver un toit et du confort. sauf que les couvertures envoyées étaient tellement de mauvaise qualité. Regarde à gauche. T'interromps. Magnifique. Il y en a un deuxième qui va décoller. Ah ah. Il va larguer son câble de traction. Et en fait, c'est le câble qui est ramené avec le tracteur qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous filmer. Oui, il y en a un deuxième qui se prépare à l'opposé. Tu peux très bien. Ouais, on ne le voit plus. Je continue mon anecdote après, interminable. Il y en a un autre au fond là. Ouais, je pense qu'il voit. Je pense que je filme assez bien. Bon, on va continuer la marche. Oui, on voit le tracteur qui tire le câble et le planeur. Donc, je disais que EDF, enfin, ça avait l'air équivalente. J'ai peut-être l'ancien nom. Bleu, je ne sais plus quoi c'est le bleu énergie. Ils ont envoyé des couvertures où on dit que même les 100 domiciles fixes au Japon les refusent parce qu'elles grattent. Non, mais voilà, c'est con. Ça part d'une bonne intention. Elle était tellement mal gérée maladroite. Écoute, je ne sais pas, mais c'était inconfortant pour les malheurs japonais. Et on a, il faut le dire, on est passé pour des cons. Voilà, ça s'est fait. Au niveau diplomatie, ce n'est pas top. Mais c'est mineur, enfin ceci mineur, il n'y a plus grave en tout cas-ci. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges entre les villes à l'international et c'est pour ça qu'il faut que le maire ait au moins un, je crois qu'il en a deux à Nancy. Je crois qu'il en a un à faire étrangère Asie et Europe et l'autre, il fait Amérique et Océanie, je ne sais plus quoi. Autant que nécessaire. Il y a beaucoup d'échanges et encore là, je te parle juste de l'éducation avec parfois des échanges de matériel mais aussi des entreprises. Ça aide. Ça aide. Pour des pâteaux internationales, voilà, c'est économique, il est super important. Bah tiens, Kanazawa au Japon, c'est au niveau artisanat, c'est ceux qui maîtrisent tout ce qu'à base de feuilles d'or, les dorures. D'accord. Ah oui, les grilles de la Plastane, elles sont en quoi ? Alors, c'est tout horreur d'or. Eh bah oui. Bah merci Kanazawa. Parce que quand il s'agit de les restaurer, on est bien content de les avoir pour avoir l'une des plus belles places du monde et qui plus est, merci à vous d'avoir voté dans l'émission de Stéphane Bern l'année dernière pour élire le plus beau monument des Français, la Plastane. On n'en est pas peu fiers à Nancy, croyez-moi. Depuis que ça a été un oublié en effet. Bah d'ailleurs Kanazawa, ils ont des toilettes totalement en or. Mais fonctionnel, tu peux, voilà. Moi, j'oserais pas parce que j'aurais peur de souiller la matière précieuse, mais c'est vrai, je culpabiliserais. Mais voilà, voilà. Je pense par dérapage à l'association d'idées, en parlant de sanitaire. Il paraît que dans les toilettes, alors je pense que c'est une vanne, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais certains me contrediront peut-être dans le chat. Il paraît qu'au Palais Princier en Belgique, les toilettes qui sont réservées aux VIP, aux invités, il y a la devise inscrite du royaume dans les toilettes. Et je crois que c'est... Attends, je ne suis pas de bêtise. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je crois que c'est un truc du genre la force nous unit ou je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Enfin bon, bref. J'ai un... Tant pis, décidons, mais l'anecdote, je suis confus, ce n'est pas grave. Je vais en vérifier sur Internet, ça me reviendra peut-être au moment où on rediffusera sur Twitch avec le chat. L'union fait la force. Si, c'est ça. L'union fait la force. Et j'étais très vilain à un moment. Le jour où j'ai appris l'anecdote, j'ai pensé à la version féminine en disant l'oignon fait la farce. Bon, voilà, tu vois, on a pensé pareil. Bref, elle est nulle mais j'ai envie de faire rire que moi. Ça y est, ça m'est revenu. Ça part de mal. Ça va te battre dans la boue. Pas de la boue sèche là. Ouais, ouais, ouais. C'est craquelé au sol déjà. Mais normalement, toute la semaine prochaine, il flotte, ce sera bien. Ce sera bien. Mince, je tiens mal ma perche, il faut que j'arrête. Enfin, au moins, vous avez vu le sol craquelé. Pour le coup, ça tombait bien. Mais je suis censé vous filmer l'horizon. Ah, 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 oui, donc voilà, depuis qu'il y a la nouvelle équipe municipale et le nouveau maire, j'ai beaucoup d'écho négatif, c'est triste quand même. Ils s'y prennent très mal. Franchement, ils s'y prennent très mal. Vous avez avec Manet, le très, c'est que je passe 100 mètres, tu viens, tu prends une question à la sujet et puis je te filme en marchant, en arculant, si tu es risqué. Là, sur le sol-là, tu vas te casser la figure. Si tu essaies de filmer en arculant, mieux comment c'est caillouteux, je ne t'invite pas à le faire parce que tu vas te tendre une chouie, voire pire. Pour la vanne, on aurait été sur du goudron, ça aurait été drôle. Mais peut-être tout à l'heure si on a une portion goudronnée. Voilà qui décolle. Pourquoi pas, pour la farce. La farce, c'est le soleil dans la tronche, je ne vois même plus ce que je filme. Waouh. Je ne sais pas si je le filme bien. Je ne vois rien du téléphone. En fait, je vois mon reflet de ma tronche en miroir. donc pour cadrer, c'est une horreur. Ah... Je change de main. Oui, c'est bien. J'ai tous les indicateurs au vert. C'est bien, j'ai rechargé avec les batteries durant la pause déjeuner. Il n'y a rien à redire, c'est parfait. On voit même le balisage au sol pour l'aéronautique. Les grosses balises blanches et rouges, enfin maintenant, elles sont complètement blanchies parce qu'au soleil, la chloration s'est barrée. Alors moi, j'en ai deux, mais elles se complètent. Et toi, tu as pris la teigne aussi. Non, c'est pas plus mal. Mais moi, j'ai. C'est bien. Il y a pour la bobologie et après, il ne faut pas que tu me plaises vraiment parce que là, pour le coup, j'appelle les scots et puis... Mais parlons pas de malheur. Tu vas me chercher avec Hector. C'est plus long, le copteur, mais blanc, c'est... Le copteur blanc, C'est plus long, mais je le dis, il y a plus de termes et de termes et de termes. Ouais, bah ouais. Non, mais on est bien content de la savoir. Ouais, bah ouais. Ça, c'est moi et le paysage arrière. Non, mais c'est beau. Ouais, on va les manassers dans le ciel. C'est le halo et lâche. C'est le halo de là. Allo. C'est ça. Allo et mille. Allo et mille. Oui, voilà. Le coût du câble. Ils expliquent. Ah bah, il n'y a personne derrière nous. Je vais pouvoir vous faire un 360. Moi, je vais me mettre derrière toi. Tu fais comme tu veux. Je ne vais pas t'embêter. Tu ne m'embêtes pas du tout. Ah, par alternance, ça retapa un peu. Après, il y a une brise, il y a un nuage. Ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vous envoie que je commence à avoir chaud, mais vous savez, je suis une petite tature, ils ne font pas grand-chose. Moi, je suis plus pour le frais. Je suis bien quand il fait 16-18. Là, déjà, franchement, pour moi, je crame déjà. C'est comme une dingue. Alors qu'il fait quoi ? 23, je crois. Pas plus. Mais bon. Mayunay, il a disparu ? Oui, c'est malin. Je vois que tu es arrivé au sec à dos. Je te vois en reflet de mon téléphone. Je suis en train de prendre ton portefeuille. Oh, le vilain. Au secours, on va des pouilles. On va des pouilles de tout, de vêtements, de bon argent. Oh, de vêtements, on ne s'en parle pas, non. Je ne le permets pas. Non, pas les deux bourses, juste celle-là. Ça parle mal. Je rappelle que ce crime, il a atteint au moins 18 ans. Oui, oui, oui. Je me rappelle, tu as raison, quelle que soit l'activité, ma chaîne est... On fait quelquefois des blagues déplacées. Oui, et puis parfois, des sujets graves, un peu lourdingues, et ce n'est pas fait pour un jeune public. Donc, 18 plus, merci de votre compréhension. Oui, tu fais bien de le rappeler. Je l'oublie trop souvent que j'ai envie de me dire. Ça, puis je ne fais pas assez de shoot-out, d'hommage, Twitch. En tout cas, je vais faire un interdit au moins de 18 ans. C'est le pâche. Je ne vais pas le chier. Oui, bien fait pour ma tronche. Je me le rappelle, et je le ferai quand je serai sur Twitch avec vous, que je fasse des shoot-out, des hommages, que je mette en lumière de temps en temps. à moins que vous discutez activement dans le chat, j'éviterai de vous court-circuiter dans vos échanges. Mais c'est vrai que je n'en fais pas assez. C'est sympa de mettre en lumière les autres, à défaut de faire les relais de chaîne. Enfin, bon, bref. Autre sujet de tête qu'on pourrait apporter. Là, je suis travaillé ma mémoire. Je ne sais plus. Donc, oui, petite info qu'on a eue, nous, au déjeuner, qu'on n'a pas enregistré. J'avais un bouquin, quand j'ai remballé, vous avez vu, j'avais un bouquin sur Nancy qui est sorti récemment qui est dans Destiné aux touristes. Et dans la rubrique, ce qui m'a fait rire, enfin, que j'ai apprécié, il y avait des scènes du chelit. C'est vrai que Nancy, on a pas mal, d'ailleurs, on a y en a. Elle avait eu la gentillesse une fois de m'inviter au Made in France où j'avais le plaisir de déguster un sandwich au piment, typiquement basque, à un délice. Et j'étais très déçu que dans le bouquin, ils ne fassent pas mention de ma sandwicherie qui est de qualité et que j'adorais quand j'étais étudiant parce que c'était sur place. C'est aux petits oignons. Alors certes, ils étaient en travaux rénovation longue durée, ils ont profité du confinement pour stopper leur activité et refaire une refonte complète. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu en fait le bouquin qui a été écrit. Et voilà, pas de bol, je suis triste de ne pas voir ma sandwicherie favorite dans le bouquin alors qu'il y mérite largement. Voilà, on en a discuté avec Naïonnet, c'était pour vous dire. Boni, bono. Il y a 20 ans de ça, quand j'avais 20 ans, ils me posaient le Yeti. Je n'ose imaginer le prix du Yeti aujourd'hui puisque c'était une demi-baguette. Je me demande même si à terme, ce n'était pas une grande, enfin une baguette moyenne mais entière parce que dedans, il y avait 3 steaks. Le Yeti, il y avait 3 steaks dans le sandwich. Pour engloutir ça, il faut avoir un régime d'athlète et beaucoup se dépenser. Je ne les ai jamais pris parce que j'aurais été incapable de le manger en intégralité en une seule fois. Mais il maîtrisait une trentaine de sandwichs et le top du top, c'était, tiens, je pense un peu à Nash-Evman, tout ce qui est à base de fromage fondu mais montagnard, Ah tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé, il faut qu'on parle de la foire. Tu y es allé cette année à la foire du Gentil ? Ah ! Quand j'y vais, c'est pour les pompons. Ah, tu n'as plus le droit aux bonbons. Merde. Non mais, il y a le tracteur pour le câble des planeurs. Alors, la foire, j'ai eu le plaisir de m'y rendre il y a quelques jours en compagnie de ma maman. C'est là où j'aime bien ma maman parce qu'elle sait conserver son âme d'enfant alors que la suche aussi, j'ai un peu d'elle alors qu'elle est à la retraite. Et, on est allé, alors, je me refuse d'aller dans l'élevage en batterie industrielle qui est devenu merde, le grand resto désormais de la pépinière, pépinière, l'ours noir. L'ours noir est une enseigne historique de la pépinière. De la foire, je dis n'importe quoi, vous m'aurez déjà corrigé dans le chat, je vous connais, vous êtes des pros. À la foire, l'ours noir est très réputé, c'est une rôtisserie à la base. On est bien loin de l'image que j'apprécie idyllique des débuts de l'ours noir où il n'y avait que 5-6 tables et on voyait dehors la rôtisserie, en fait, on voyait les broches, le vrai barbecue, de la barbecue, les animaux retirent à déguster et c'est devenu un truc d'élevage en batterie. Ah ouais, on peut y manger à 150 maintenant, on n'est plus aussi table. C'est pas terrible. Comme les militaires, c'est-à-dire qu'ils ont développé le truc, oui, c'est peut-être pas terrible. Je suis allé, mais c'était beau le moment. Ouais, ben voilà. Tout le monde piaille, tout le monde est serré. j'ai envie de dire que c'était même à contre-temps avec la pandémie parce que si tu veux échanger, faire le plein de microbes, tu veux faire un test bactériologique, tu vas là. Non mais sérieux, c'est horrible. J'avais été invité, j'étais mal à l'aise, j'ai dit non, pitié, vous ne m'invitez plus jamais là. Je n'ai pas du tout aimé mon dîner. Enfin bref. Et on est allé voir la concurrence. On est allé voir chez Arthur, au petit Arthur. Là, on retrouve un rendement normal, je suis, pardon mon petit bourgeois, mais je, voilà, l'idée d'être entassé et que ça piaille dans tous les sens une horreur. Manger peu, mais bon, dans un bon cadeau. Exactement. J'ai commandé un sandwich au bleu d'Auvergne, une tuerie. Oh là là, je salivais avant de mordre dedans, je salivais pendant et j'en salivais encore après. Ah non, mais c'est vrai. Impressionnant. Ah, bonheur. Oh là là, à ce moment-là, tu te dis, mais je suis là, on est très bon. Je suis très bien. Bleu d'Auvergne, je sais pas. Ils avaient mis des petits lardons dedans et je crois que j'avais un petit peu de... avec des oignons fristes et une tuerie. Il y avait de la salade, il y avait des tomates et je crois qu'il y avait au-dessus lardons, il y avait une autre chair. je crois que c'était un peu de bœuf. Parce que je crois que je sais pas de bêtises. Je sais pas. Ils ont élanché bœuf et lard et c'était délicieux. Mais si il y avait un peu de bœuf, il y avait un peu de bœuf. Oui. C'était du sanglier, je crois. Oh, le sanglier, j'adore. Pas très longtemps que je n'ai pas mangé. J'en ai mangé, mais... Oh, vénard. C'est le privilège des chasseurs, normalement. genre mon froc. J'ai l'air de coup parce que mon froc descend. Je tiens avec ma... ma truc de sac à dos et avec mon... Voilà, mon épaule, j'ai réussi. Mais j'avais besoin des deux mains pour remonter mon froc. Surtout qu'on est poursuivi derrière par deux dames. Donc ça se fait pas. Elles auraient vu littéralement que j'étais à l'arrêt. Bah oui. Pardon, je t'ai interrompu. ou mon pauvre naïonnais. Sans guillet. Je ne sais plus. J'ai pris une fois le sanguil, mais ça ne va pas. Très j'allait. Je m'attendais à manger du bon sauvier à l'ours au noir. C'était un doux rien. Et sinon, j'ai montré un peu la dernière après je pensais de boire aussi. Récemment, je me suis fait un parfond filet de canard. Oh, malgré de canard. Oh là 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 là. Je l'ai fait bien sûr. Pas de sauce au miel. C'est démonstant. Délicieusement scandaleux ou scandaleusement délicieux, c'est comme vous le souhaitez, mais moi j'en salive déjà. Des bonnes tables. Ah, c'est jaune, on va être du colza, non ? Oui, on dirait du colza. C'est à l'ouette du colza là-bas au loin. La colline jaune. Alors la colline jaune, en fait, on est du côté de... plus loin je crois. je crois que c'est... Ah non, je suis bête, non, je dis bêtise, Custine, Custine. Je crois que c'est déjà... Non, attends, Custine c'est plus loin, je ne sais plus. Il faudrait que j'envoie sur la carte, on verra en direct sur Twitch. Je ne sais plus ma géographie locale, tant pis. Voilà, c'est froid. Mais ouais, ça doit être plus froid, je crois que Custine est après. Bref, mais oui, c'est joli, tu as bien fait de le remarquer, je n'avais même pas fait gaffe. Je serais bien outré de voir un bolide foncé à plein gaz ici en mode rallye. Un bolide de luxe en plus. Ouais. Je pense que là, on est là. Je ne sais pas si le vent va être entendu au capteur audio. Là aussi, ça fait partie des inconnues quand j'envisionnerai rapidement la vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le courage de décharger les vidéos ce soir, je serai claqué. Ouais, je crois que en fait, ceux qui prennent le son dans les filles, ils ont un espèce de truc anti-vent. C'est une couille de l'eau. Il y a un autre nom, mais je reprends le moins poétique qui me fait rire, c'est une couille de l'eau. Les micros pour qu'il n'y ait pas de son et autres perturbateurs. Il n'y a pas tout le temps du vent. Ouais. Comme c'est plat, c'est normal qu'il y ait du vent. Yep. Oui, oui, du coup, on a coupé. Mais oui, on est con. Mais tu avais raison. On aurait dû... Ce n'est pas grave, on va faire un S. Oui, tu as raison, je suis un abruti. En fait, on a coupé dans le truc intermédiaire, je n'aurais pas dû. Ça, pourquoi ? Parce que ça, tu vois, c'est mon réflexe. Plus jeune, je passais plus tôt par là. Tu vois, c'est un réflexe habituel. Je suis en mode zombie, je discute avec toi et je ne réfléchis plus où est-ce que je vais. Donc, je suis entre guillemets en pilotage automatique. Ouh là, j'entends des voix. Oh, incroyable, mais les dames nous rattrapent derrière nous. Il faut qu'on se maille le cul. J'espère qu'elles ne vont pas aller à droite. On va béfurquer à droite, on va aller voir les moutons. Les moutes moutes. Tiens, on voit bien le tracteur et les balises de l'aéodrome. Oh my dear. Toi aussi, je vous t'ai parti à Farming Simulator. Press start. Et remarque, l'autre engin, il est là-bas. Oh my dear. Non, maintenant, j'aurais pu pouvoir zoomer comme un fou. Zoom, 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 zoom. Non. Ah non, il faut que je cible un truc. Oui, ce n'est pas grave, je ferai mieux mieux avec le zoom plus tard. Il y a bien, bien. Un corbeau. Corneille. Ah bah tiens, merde, il y a du monde d'en face aussi. On est serné. On va biforquer sur la droite quand on a accès au chemin. Bah tiens, il y a un autre corbeau qui gambette. Oui, sur notre rivière, la Meurthe, en général, on a des signes. Là, on n'a pas vu, mais en général, il y a des signes. Et parmi les signes, il y a une oie sauvage. Ne me demande pas comment elle est arrivée là. Je ne l'explique pas. Mon neveu m'avait expliqué comment il bosse dans la nature, tout ce qui est végétaux et animaux. d'animateur nature, il m'avait expliqué « Ah tonton, c'est une oie sauvage en fait. » Voilà, qui a été visément adoptée par la communauté de signes. C'est sympa. Pas tout de suite, tout de suite, parce que je n'ai pas envie de piétiner le parterre de fleurs. Les dames, ce n'est pas grave, je filmerai plutôt sur la gauche. Qu'est-ce qu'ils font ? Il faut qu'ils fassent gaffe. J'ai l'impression qu'ils font le tout en tracteur. Bon bref, ils se débrouillent. J'espère qu'ils ne sont pas en infraction, mais ils jouent à des trucs bizarres en fait. Si vous regardez par là-bas, il y a les gens qui passent sur le terrain d'aviation, le truc à ne pas faire qui est interdit. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont presque en mode touriste sur le véhicule. Je ne sais pas, ils nous font un truc à la farerail. Enfin bref, ils se débrouillent. Oui, allez, on va prendre le chemin. On a de la coupée là. Attention, il y avait... Oh là, il était passé à côté d'une praline de beurk. Voilà. On reprend la boucle intérieure. Et à la fois, on a été dans l'autre sens. Eh bien, c'est bien de changer un peu. Oui, on a éché frais. On a été parti vers l'étage de moutons et on est revenu par là. Exact. Mais là, les moutons, on les verra en meilleure posture parce que comme il fait frais, enfin, il fait meilleur, je ne sais pas dire frais encore. Je rigole parce que la dernière fois qu'on avait approché les moutons, il y avait un mec à côté et tu demandais, on voyait qu'il était gêné qu'on arrive et c'est tendancieux, tu demandais si le mec venait pas de se soulager avec un mouton. Il n'avait rien entendu. Je n'ai rien entendu. Non, mais c'est vrai que le moment, il y a eu un moment de flottement, moi, je me suis dit non, mais il est sérieux le mec ou il était en train de faire un truc pas... On va dire que le monsieur aimait un peu trop les moutons et ne faisait pas que de leur dire mais je suis beaucoup. C'est dégueulasse. Le ciel est indé au moins de 18 ans. C'est ça, exactement. Enfin, bon, bref. je suis en train de me dire je repense à... Merde, comment il s'appelle ? Francky Vincent qui a été nommé l'année dernière chevalier des arts et des lettres. Oui, il fait partie intégrante de la culture, oui, mais bon, on va dire qu'il a une carrière, enfin, surtout une œuvre. Bon, c'est de la culture mais on va dire que le problème c'est que c'est un peu trop axé sur la première syllabe. Voilà, je vais essayer de m'en sortir avec une cabriole correct. Mais c'est vrai, c'est de la culture aussi. Mais bon, j'étais un peu décontenancé le jour où j'avais lu la nouvelle. Bon, il faut tout pour faire un monde. Alors, attends, la perche, il n'y a plus les dames sur le côté droit donc on peut peut-être revenir en centré. Ce serait bien. Voilà, un peu plus le sol, nickel. en avant-première, comme tu as la gentillesse de partager la promenade avec moi. Comme j'ai fait deux, trois petites séquences de trois minutes, elles ne sont pas trop lourdes sur internet. Si tu veux, je te passerai si ça te dit un lien pour les télécharger. Oui, merci. Je serai. J'ai commencé à enregistrer des actifs différents types de jeux qu'on a fait en stream dans nos petits joueurs. J'ai quelques-uns, mais je les stocke juste comme ça parce que c'est marrant que ça fait des télères. Mais les consulter, c'est marrant de faire français. Après, le plus intéressant dans les trucs de vidéos de jeux, c'est de regarder les meilleures moments comme des clips. Ah, oui, tu as bientôt aussi les compilations. C'est sympa. C'est encore plus drôle. C'est très drôle. Merde, il y a des gens en face. Il y a un trio en face que gère la caméra. Est-ce que je me filme un peu en train de marcher ? Ça va vous faire rigoler de me voir. C'est vrai que vous ne m'avez pas trop vu. Vous avez surtout énormément tendu. Ça y est, la perche qui fait suer. Je suis là, la perche. Voilà, recadrant sur moi. Mais ouais, c'est vachement agréable. Et là, évidemment, vous imaginez, je suis comme un nigo le bras tendu en pleine marche. C'est une gymnastique particulière. En fait, il y a une pancarte qui manifeste, le sage. Ouais, c'est ça. On veut de la 4K partout. On veut du très haut débit, même dans la cambrousse. Merde. Tirer des câbles juste ici. Enfin bon bref. C'est un côté nature à la nature. Ouais. C'est un peu civilisationné à fond. Ouais, ouais. Un peu de nature, c'est quand même pas mal. Ah ! Eh bien, t'abord, t'as un sujet que je voulais aborder dans le papotage léger. Il y a l'armée américaine. Comme ils ont mis en place l'Internet qui a bien évolué aujourd'hui. On va passer de l'Internet à l'Outternet. C'est-à-dire un réseau d'ordinateurs interconnectés en périphérie de la Terre. C'est-à-dire qui prépare le futur. Quand des vaisseaux seront amenés à sortir ou à approcher de la planète, de notre planète, ça fait plaisir de dire ça. La fiction devient réalité. Tous les vaisseaux seront en capacité de se connecter à l'Outternet qu'ils veulent mettre en place. L'Aut. L'Aut. Par défaut, ils auront accès aux satellites de communication publique et aux satellites commerciaux. Évidemment, le plus protégé, mais ils seront quand même connectés ces machines et ces satellites, les militaires. Ce que je dis, en fait, quand tu dis Out, c'est Out. Out. Oui, j'ai mal prononcé. Ouais, ouais. Ils vont appeler ça le L'Autternet. Ouais, j'ai mal, t'auras raison. Et en fait, ce sera captable au-dessus de la stratosphère quand tu seras à l'approche de notre planète et que tu sois encore dans le vide spatial. En orbite ou en... Oui, on approche. C'est con, mais on va y arriver. Il a été mis en direct. Ouais, c'est ça. Il vient de l'Autternet. Il a dit, il ne s'est pas encore en cours. À l'époque où je m'amusais à étudier les phénomènes par normaux et c'était le thème principal dans une émission de radio quand j'étais animateur, ça s'appelait Mysteria. Je salue mes anciens de chez Fadget, une magnifique radio locale dénoncée. Oui, et puis on voit les pattes d'animaux. Je faisais Mysteria et je... Au niveau des phénomènes extraterrestres, donc l'ufologie d'une manière générale, UFO, c'est quand on parle d'ovnis, mais c'est l'acronyme américain. Il paraît très que le meilleur moyen d'aborder notre planète depuis l'espace et y atterrir, quel que soit l'aéronef que tu utilises, il paraît qu'il faut faire une approche dans l'atmosphère au zénith du triangle des Bermudes. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Le célèbre triangle des Bermudes où il y a... où il y a plein de récits de disparitions ou de brèches spatio-temporelles. J'avais étudié le phénomène. Et aujourd'hui, je me rappelle avec un large sourire. Enfin, bon, bref. Alors, je vais être en... C'est carrément une famille. Il y a les chiens, il y a le petit haut qu'il portait à plein bras. Oula, et puis ce n'est pas des petits chiens. J'ai l'impression que quelqu'un pousse une poussette. Donc, je vais éviter de les filmer. Je vais faire comment ? Je vais essayer de filmer sur le côté là où il y a le plus de verdure, le côté extérieur du plateau. Bah tiens, je vais profiter de ma perche pour la mettre comme ça. Attends, si je lui arrive... Ah merde, le trépied est en train de se déployer. Voilà, comme ça, ça me soulage un peu. Et je peux la porter et ça filme le côté. Ah, je dis, permets deux mains ou presque. Ah, ah oui. Oh, alors qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais la laisser vers la vie de car vous. Ah, oui. Peur de filmer un escarot. Oui, c'est bien, vous voyez un peu la verdure en mode arrière. J'ai l'impression de porter un rétroviseur d'être une bagnole. Ça fait trop bizarre avec la perche comme ça sur le côté. J'ai une extension étrange de mon oreille. Il passe un coup de fil de maçon. Oui, ouais, c'est ça. C'est vrai que le mec veut passer un coup de fil. Eh merde, ça ne m'arrange pas. Bon, voilà. Hop là, on n'a rien vu. Tu as raison, on a interverti nos positions. Aïe 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 aïe. Oui, au moins c'est bien, vous verrez les deux paysages. Tad, ici on voit encore le planeur. Eh, je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu les fleurs violettes presque au premier plan. Je ne sais pas si on les distinguera à la haute résolution en 1080p, mais on voit qu'en dehors des clochettes, des boutons d'or, on voit les belles teintures si on regarde au loin au niveau du plateau. On a un peu de violet, un peu de marron et un peu de vert, mais plus vert fluo. Et au niveau aquarelle, c'est inspirant. Tu vois que la surface est pas mal tachetée. Bonjour. Bonjour. Non, c'est beau, ça fait un tableau vivant. Oula, oui, alors que Nayonet fait davantage connaissance avec les qualités. On croise d'autres promeneurs. Oh, d'ailleurs, on voit, mais c'est un engin mécanique ou c'est des personnes. Là-bas au loin, c'est des, non, c'est un groupe de personnes. Waouh, eh, il y a du monde aujourd'hui. Vous deux du où ? Bonjour. Pardon. Hop là, voilà, on va pouvoir refilmer le chemin comme les personnes sont passées. On a eu le plaisir de les saluer. Oui, j'ai vu certains de vos chiens est devenu vers toi. Le chien est un beau poil. Ouais. Un poil rage est très beau. Oui, ils en ont moins trois, des chiens. Et, mais, bon, c'est bien. Oh, le troisième qui vient vers moi. Ouais, t'es peut-être pro. Mais non, c'est bizarre, t'as réglisse. Donc, c'est bizarre qu'ils sentent pas que t'as un chat avec toi ou t'es bien. C'est possible qu'ils le sentent et qu'ils... Moi, j'habille dans un quartier à chats. J'ai envie de dire, j'en ai dix des chats. Ah, ils viennent pas vers toi les chiens ? Après, c'est un... Bah, là, non. Je fais confiance avec les chiens, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, je suis neutre. Comme il y en a un côté de l'autre, forcément, ils s'attranchent de nous deux par défaut. Je le remarque tout de suite. Je suis neutre avec l'espèce canine. Ouais, on peut faire des extensions, revenir, et puis, ouais. Comment on va faire que la boucle intérieure ? Oui, t'as raison. Ouais, on viendra... Ouais, on verra en fonction de l'heure. Je préfère pas trop m'avancer dans le périple, mais... Voilà, on est relax. Alors là, comme on est en plein plateau, on n'entend plus les oiseaux. Il faut être dans la partie boisée. Je repense à Sonic et Green Hill. La colline verte, c'est ça. C'est Green Hill. C'est Green, come on. Oh, Green, Green. Bzzz, bzzz. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais c'est un jeu de mots, en fait, de dire, quand on prononce Green à l'anglais, ça fait un autre mot. c'est un jeu de mots. Oui. C'était atteint au moins de 18 ans ce message. Ah oui. Ah oui, encore du monde en face. On voit des cras, des cracs. Et moi, je repère mon frac. Tout va bien. T'as pas mis une ceinture ? Non. Bah, j'ai hésité, mais je te l'ai dit. Je voulais pas avoir la gêne de me sentir cisaillé au niveau du bidon. Ah, OK. Et le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai un peu trop de bidon, mais on sort de l'hiver. Donc, j'ai envie de te répondre, c'est entre guillemets normal. Oui. Donc là, de reprendre la chaleur et l'activité, comme ça, une fois par mois en ta compagnie, crois-moi que le bidon, il va s'amincir. Ah, entre autres choses, d'ailleurs. Mais bref. Ah, pfff. Celui, il est, ouais. tchou. Ouais, t'es souhaité. Ouais, bonheur au tien, merci. Moi, les viennes pour le moment sont tous honorés. Je suis dans les baignères. je vous d'obtiens. Ah. Eh ben. je vais vous parler de la médecine qui n'est pas à trouver. qui est en rapport avec le sommeil. Ah bon. j'ai regardé une émission. Après, je n'ai pas les sources. Ah, j'ai regardé une émission comme quoi le cerveau et la nuit travaillent différemment de la journée. Ah ben oui, obligatoirement, il sera un seul. de cette façon, pendant le sommeil, je ne sais plus plus long, je crois, on a des sommeillots. On sait que le sommeil, c'est des cycles. Oui, de 45 minutes. Voilà, c'est des cycles. Oui. Je crois que c'est 45, entre 10 jusqu'à 90, je ne sais pas, c'est des cycles complet, 15, ça fait des cycles. Et à un moment du cycle, surtout vers la fin du sommeil, le cerveau passe à l'état alpha et il enregistre absolument tout, comme si on était enfant. Quand on est enfant, on enregistre toutes les informations. Il aurait beaucoup mieux tout ce qui se passe pour être enfant. On est déjà enregistré sans avoir un jugement dessus. On croise les personnes. Et cet état, on le retrouve chez les adultes avec l'état alpha pendant le temps. Et à ce moment-là, on peut enregistrer absolument toutes les informations qu'on veut. D'accord. Alors, évidemment, c'est dans l'inconscient, mais c'est une forme de thérapie reconstruite. Voilà. Et ça m'avait interpellé. Tu as entendu parler, toi ? Alors non, tu m'intrigues de parler d'état alpha du cerveau et d'être très attentif à la réceptivité. Bonjour. La réceptivité, comme on est enfant et qu'on apprend tout très vite, moi, j'ai entendu parler des ondes alpha et non pas d'état alpha pour le cerveau. Les ondes alpha, c'est les ondes du bonheur, du plaisir, du bien-être, qui sont très importantes. Ce n'est pas d'état ? Non. Non, ce n'est pas un état. Ce que tu m'as décrit ne correspond pas. Ah, d'accord. Moi, les ondes alpha, et moi aussi, j'en ai parlé avec mon médecin. C'est le fait d'avoir, on va dire, la positive attitude, comme l'a chanté Laurie. Et c'est bon. C'est bon, surtout quand tu arrives à te mettre dans cet état-là pour contrecarrer, par exemple, une semaine de boulot stressante. Moi, j'ai des gymnastiques et des trucs comme ça. J'ai mes habitudes pour le plaisir d'être avec vous sur Twitch. C'est ma soupape de décompression. Vous voyez tout ce que je rigole, les membres partagés ensemble. Et je vous en remercie. Là, je stimule les ondes alpha, j'espère, les vôtres aussi. Et c'est en fait, c'est de la… Tu peux même aller jusqu'à émettre de l'endorphine. C'est-à-dire ce qui calme un peu la douleur dans le corps et qui détend. Surtout quand tu te fends la poire, quand tu rigoles. C'est très sain et très bon de rire au moins une fois par jour. D'ailleurs, Philippe Bouvard disait, et je lui donne raison, une journée dans laquelle on a Paris est une journée de perdue. Tu voulais dire ? Pardon. Non, j'étais sur une durée de journée où on a Paris et on a une journée de perdue. C'est une manière négative de dire du positif. Mais sinon, du coup, c'était… Je suis parti, je pouvais oublier. Je suis perdu, c'est le conducteur. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, dès qu'on va arriver à un petit coin d'eau pour pouvoir se poser ou faire un demi-tour, je vais reprendre une gorgée que flotte parce que je commence à avoir soif. Il refait chaud et à force de parler… Mais il faut que je fasse gaffe à bien gérer mon eau parce que je sais que tu en as aussi, mais… que je ne sois pas… Ah, tu ne veux plus me reprendre de la Rosanna ? Non, je ne vais pas t'embêter. C'est important. Est-ce que toi, tu as ta réserve pour finir la journée sans être dans le mal ? Oui. Bon. Alors, du coup, je pense que je vais te restituer ton gobelet. Encore que si, je vais te restituer à la fin parce que si, exceptionnellement, je ne suis pas bien que je te chippe de ton eau. Mais je vais finir avec ma gazeuse pour moi que je vais boire la bouteille. D'accord. Parce que là, je recommence à avoir de la bouche sèche et ce n'est pas bon. Ah oui. Merde, c'est con. Je continue de filmer de côté alors qu'on a passé les dames, on les a saluées. Ça change un peu, c'est bien ? Oui, ça change un peu. Ce n'est pas faux, mais bon… Je suis censé filmer comme si vous étiez avec nous en train de vous promener. Sauf que voilà, vous n'avez pas d'efforts à faire, vénard. C'est le mec. Même avec les gégères Botron, justement, je trouvais que c'était plaisant de refaire la balade. C'était pas mal. Et là, ça prend encore mieux. Oui, bah oui, c'est censé… Voilà, c'est pour ça que l'Institut du Pandarou Breton très généreux a fait en sorte que les gégères Botron disparaissent. Oh, merci encore, monsieur. Mais il faudra que je relise encore, pour la prochaine promenade d'ici un mois, le manuel que je maîtrise vraiment les… Je serai mon taux critique, forcément, quand je diffuserai sur Twitch. Je me dirai, merde, là, j'ai manqué d'attention, j'ai pas cadré, ou j'ai mal paramétré tel truc, mais je suis confiant. J'ai fait suffisamment d'essais, 15 jours avant, pour être à mon aise avec l'interface électronique. Ah, il faudrait que je me mouche aussi. Il y a des beaux arbres. Là, j'ai bien cette expression qu'on a vu de l'interface. Je vous ai montré le côté de l'interface. On n'entend pas la forêt pousser, mais on voit la retomber. J'ai remarqué tout de suite la retomber, mais il y a des belles autour. Pour moi, c'est magnifique. Bah ouais. C'est dommage. Un peu problématique. Excusez-moi. C'est bon. C'est bien. C'est vertu. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est plutôt comme j'allais voir. Bon, hydraté, ouais. Je sais pas dire. Il y a quand même plus de 20 ans. Pas assez. C'est bien, mais pas assez. On est... Je peux pas dire qu'on soit dans la normale. C'est faux. Il nous faudrait encore... Sur l'ensemble de la France, il aurait fallu que tout l'automne, n'importe quoi. Que tout l'hiver, il pleuve pendant trois mois toutes les nuits. Ce qui est loin d'avoir été le cas. Et c'est pas cool. Qui vivra verra. Moi, ma crainte, c'est le capitule. La chaleur plus le manque d'air. Là, quand j'ai l'impression d'être un poisson qui est hors de son élément, hors de l'eau, en train de crever, d'aspectier. Ça m'arrive de plus en plus. Et c'est horrible, mais j'amboisse. Parce que finalement, je me dis, mais je vais pas vivre vieux. Je vais pas tenir. C'est pas possible. Tiens, d'ailleurs, en parlant de santé, on y revient. Une pensée pour Nounours, qui est adorable. Nounours 60, je crois, si j'ai pas de bêtises. Nounours, j'avais eu l'info par Dorota, qui aime bien le suivre. On embrasse Nounours. Il a eu des problèmes sérieux de santé. Je vais pas donner le détail, c'est à sa discrétion. Mais bon, il est passé par la caisse hôpital, visiblement. J'ai écrit un petit mot il y a pas très longtemps. Et bon, voilà. Il va mieux. Visiblement, c'est normalement sans conséquences. Mais on va dire qu'il a eu chaud. C'est un peu mal de s'affinir. Et voilà, bisous Nounours. J'en pensais le fait de faire éventuellement des malaises pour X raisons. C'est bien d'ailleurs Nounours qui a lancé sa chaîne YouTube. Ça y est, il n'en avait pas. Il a fait une première vidéo d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'il est doué, ce garçon, quand il fait ses dessins, ses mangas, machin. Ah, il est fortiche. Ah, ça vaut le coup d'œil. Rien que pour la composition graphique. Juste, je t'ai un coup d'œil au minimum. Franchement, il le mérite Nounours. Ma liste s'allonge de vidéos à commenter des copains de ceux que j'aime bien sur YouTube. Mais il faut que je me dégage du temps. Je ne sais pas quand. Pour flâner et mettre les commentaires. Au moment où on filme le plateau, je n'ai toujours pas fait de commentaires à la Jed. Je salue également la Jed. Qui a fait des belles photos. Des belles photos. Oui, de la photographie aussi. Mais des vidéos de nature. Alors, il ne faut pas être arachnophobe. Il a plus d'une vidéo sur les araignées magnifiques. Mais non, non, c'est superbe. Il a fait du bon boulot. Et je n'ai toujours pas laissé de commentaires alors que j'ai déjà vu ces vidéos une première fois. Je ne connais qu'un très long. Je ne vais suivre qu'un nombre très petit de gens sur Twitch. Oui. Mais généralement, quand je suis, je ne suis pas attentif. Je regarde un peu la garde. Tu vois que je regarde bien. Ce n'est pas évident de suivre vraiment attentifement un streamer pendant plusieurs heures. Oui. Oui. C'est limite un sport parce que ça nécessite autant que pour le streamer, pour call viewers. Oui. Pour call viewers, c'est d'être attentif au chat et de lire le chat et puis d'être connecté, de faire des blagues ou je ne sais pas trop quoi. Oui. De poser des questions. De donner des solutions. Oui. C'est une gymnastique particulière. Non, moi, j'ai toujours la crainte et ça m'arrive. Je suis navré, désolé. Mais c'est de mettre des vents du monde qui sont en espèce sur mon chat. Je n'ai pas le temps de lire. Je ne prends pas le temps de lire. Et du coup, je ne réponds pas à la remarque ou à la question. Oui. Il ne faut pas hésiter à me relancer. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander qu'il te hashtag quand tu te pose une question. Tu vois, tu demandes, vous voulez me poser une question importante, vous mettez un hashtag. Hein ? Ça peut être comme celui-là. Ouais, le mot dièse, ouais. Pas hashtag, non. La rebasse quoi. La rebasse le sage. Oui, 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 oui. Ça, ça marche bien. Oui, c'est vrai parce que j'ai mes notifications sur mon écran secondaire, effectivement. J'avance, ça me tape à l'œil. C'est très juste. Il faut évidemment que les gens n'en abusent pas quoi. Oui, oui. Je sais que vous êtes raisonnable dans le public. Vous faites confiance. Mais oui, oui. Une bonne idée. Ah, un bouton d'or. C'est là où on apprend que la colline en face qui est toute jaune, c'est des boutons d'or et pas du colza. Alors, je vais faire une pause pour me moucher, pour boire. Et pour recharger un peu la perche, elle a basculé en orange-rouge au niveau de la batterie. Ah, ça tourne là en fait. Alors, hop, je coupe le... Je vais arrêter un instrument sans arrêter le téléphone. C'était très bon... Le téléphone 6. – Sous-titrage FR 2021